Le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Mais je vous avais dit d'en parler à votre notaire pour cela. Ah, justement, le voilà là-dedans que j'ai amené à le voir. Mais qu'il entre, m'amour, qu'il entre. Oh, God ! J'ai à vous dire là-dessus que vous ne saurez rien donner à votre femme par votre testament. Mais enfin, mais pourquoi ? La coutume y résiste. Tout l'avantage que mes femmes conjointes par mariage se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait d'enfant des deux époux ou de l'un d'eux au moment du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente, que mari ne puisse rien laisser une femme dont il est aimé si tendrement. Comment puis-je faire pour lui donner tout mon bien et en frustrer mes enfants ? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme auquel vous donnerait en bonne forme par votre testament tout ce que vous pourrez et cet ami ensuite lui rendra tout. Non. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant. Oh, mon Dieu ! Il ne faut pas vous tourmenter de tout cela ! Si je suis assez malheureuse pour vous perdre, la vie ne me sera plus de rien ! Oh, m'amour ! Je vous en supplie, consolez-vous, vous me fendez le cœur ! Oh, mon Dieu ! Vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on a de tendrement ! Le seul regret que j'aurai, m'amour, c'est de ne point avoir un enfant de vous. Cela pourra venir encore. M'amour ! Il faut faire mon testament, comme monsieur dit. Après, goûtons, je vais vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve. Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve ? 20 000 francs, m'amour !